Tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on va être là toujours pour parler ensemble, parler de mes idées, enfin parler de ce qui me passe par la tête, peut-être après on peut avoir une communication ensemble dans les commentaires ou dans les autres vidéos, on va essayer de dialoguer mais surtout de jouer à notre jeu favori, à notre manga favori si vous êtes sur cette chaîne et que vous m'avez demandé beaucoup, beaucoup, One Piece, One Piece sur ce nouveau jeu, qui vient de sortir sur PC, One Piece, Ultimate, Unlimited, 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 Unlimited World Red, avec le méchant charismatique, ça je le dis à chaque vidéo, mais le méchant a vraiment une gueule de ouf, et on continue en tout cas, les combats sont intenses et ça demande d'entraînement, pour l'instant on n'a pas encore perdu une seule fois, on est en ville mais on n'est pas plus avancé, si on ne les retrouve pas très vite, j'ai quelque chose à vous dire, vous avez entendu ce bruit, est vaguement familier, je le connais aussi, c'est le secret du train aquatique, le train aquatique, le train aquatique, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps, chance, ta tenue ou ton style ? hmmm c'est à dire que je peux mettre le, ohlala ce style est incroyable par contre, maillot de bain, je peux avoir le style que je souhaite, ah ce style aussi est très très bon, tout ce qui est cam j'aime bien, tout ce qui est assez astral, tout ce qui est majestueux j'aime bien, ça j'aime moins, j'aime moins, j'aime moins, j'aime moins, on va le mettre en noir le fil, ohlala là il a une gueule, Zoro aussi on va un peu le changer, oulala là aussi il a une putain de, ouais bah non mais là là ça c'est vraiment majestueux, moi j'aime bien quand on prend quelque chose en majestueux, ça impose quoi, t'imposes, t'imposes aussi mon noussop, bon euh peut-être toi ça va être un peu plus difficile de trouver quelque chose où t'envoies du lourd, c'est pas mal ça c'est pas mal, c'est un petit peu rosé mais c'est pas mal, et mon francky, allez on est parti là dessus, retour, parler, parler, développer, ah il voulait qu'on fasse un atelier, construire un atelier tu pourras y fabriquer divers objets et améliorer ta canne à pêche et ton filet machin, ah j'ai pas assez de matériaux, roche, explosive, requise 3 et j'en ai que 2, très bien, cette femme près de l'entrée de la ville souhaite ouvrir une pharmacie à la ferme, ça on l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu mais on l'a pas trouvé la femme, ohlala, ohlala, regardez moi ce style, j'aime beaucoup, ok, donc c'est des épisodes, c'est par épisode, ah il y avait un petit coffre là-haut, on va aller le prendre, examiner, donc apparemment ça c'est notre ville, apparemment c'est notre fief, on va pouvoir l'augmenter, augmenter ses capacités, c'est plutôt simple, on part pour l'épisode 3 ? il fonctionne toujours, pièce d'entrée ancienne ? bah merci mec, ok donc c'est toujours les mêmes personnes à qui parler, ah ouais, capsule de soin là j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus, je peux pas lui parler ? ah bah lui il me dit toujours la même chose, équiper mot d'objet, bon ça j'ai toujours pas compris le délire, c'est parti les amis, bonus attaque, c'est parti les amis, très bien, j'en connais une aussi qui me disait ça, c'est Dora, bonus technique spécial, je me sens d'humeur bizarre, bonus de capture, très bien, on met, on met, donc ça c'est des aptitudes en plus, restant les PV de 24% du groupe, ça fait évoluer le jeu encore, du théorie crafting, flore qui blindait, bonus de défense, objet, sac, capsule de soin, état, info, très bien, et on est parti pour l'épisode 3, modifier l'équipe peut-être ? on est très bien comme ça, on est très bien comme ça, on est parti, j'ai hâte de voir une petite cinématique sur le méchant là, épisode 3, le mystère des feuilles, donc comme vous l'avez compris, c'est un retour nostalgique, pour peut-être des épisodes antérieurs de One Piece, de là où ils sont à l'heure actuelle, donc on a vu Cizar, Cizar, oh la 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 gueule de mes coéquipiers, oh la la la, on a une dégaine, ah, c'est le type aux pigeons, ça faisait longtemps un chapet de paille, tu sais où je, voilà, il a une sacrée gueule là par contre, vous avez, il a, bref, donc comme vous pouvez le voir, il y a une nostalgie, donc à chaque fois on va revoir donc des antagonistes, des anciennes, des anciens arcs, c'est un retour un petit peu aux sources pour Luffy, et pour nous, il me semble de l'avoir déjà dit, mais j'ai l'intention d'éliminer cette femme définitivement, ah, du coup, ok, donc du coup Robin est ici, je pense, ok, on est parti, oh la 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 la, par contre là, les costumes ça change vraiment tout, hein, ok, au fait là, van, on y va, on y va, on y va, ça va, on y va, c'est très bien, il y va, il y va, parce que c'est parti, on y va, on y va, pas, on y va, on y va, on y va, Ah ouais donc on peut détruire toutes les feuilles ça va prendre pas mal de temps si on fait ça Du coup non, on est parti Déflexion Dans cet épisode on va pouvoir parler de pas mal de choses aussi Comme d'habitude, tout en continuant l'aventure et en combattant des ennemis de la marine qui n'ont pas eu tout leur... Alors je veux dire ils ont pas une gueule de marins quoi Ah si quand même il y a marqué marine dessus Autant pour moi Autant pour moi, donc bref Dans les derniers épisodes on parlait de mon envie incroyable de créer une ville Dans la vie réelle Alors bien entendu une ville française J'ai pas encore vos retours parce que j'ai pas encore publié les vidéos Ils sont quand même assez coriaces Mine de rien Mine de rien, mine de rien Mais aussi... Oui donc voilà je disais... Alors je peux quand même taper ça Attends... Ok je sais pas à quoi ça me sert De taper ça On a le petit ralentis sur Francky Qui a... Zone suivante, très bien On ouvre la porte et on l'a touché On est comme ça nous On est comme ça On est vraiment Sur quelque chose d'assez unique Ah il y a des méchants apparemment Hop Donc oui hein Je disais que le jeu Namco Bandai Dans le dernier épisode Avant que je sois interrompu par le boss Namco Bandai de One Piece Donc elle est superbe Mais... Ah j'ai... Mais voilà donc oui Proposer quelque chose aux gens Donc là il propose un contenu sur One Piece Qui va encore plus loin que... Que l'histoire réelle Non mais même... Euh... Je trouve ça dingue Les univers que... Que des gens En fait le truc le plus haut dans la vie C'est les gens qui m'inspirent Enfin le truc que j'aime vraiment C'est trouver des gens qui puissent m'inspirer Euh... Qui puissent m'inspirer totalement dans la vie Et pour ça il y a pas mal de gens Je pourrais vous en faire une liste Mais là on est sur un autre truc Mais ouais donc inspirer les gens C'est vraiment quelque chose d'unique au monde Donc je vous conseille D'essayer de trouver des gens qui vous inspirent Mais donc en parlant de One Piece C'est inspirant en One Piece C'est un... Je veux dire que... Ok donc lui il faut pas mal esquiver Avec lui Mais je veux dire que le personnage de Luffy Ou même d'autres pour certaines personnes Ça dépend de là où vous vous trouvez Mais je pense que même pour tout le monde Luffy est assez inspirant Parce qu'il va jusqu'au bout de ses rêves Il est perspicace Il s'en fout de la vie des gens Il fonce dans le tas Il est rempli de convictions Par extension Par extension il est rempli de convictions Est-ce que... On se demande s'il va y arriver Et bah le mec Enfin on peut faire ça des... Enfin on suit l'aventure Parce qu'on se demande vraiment S'il va arriver à sa fin De venir... De parvenir à ses rêves De venir roi des pirates Mais donc c'est inspirant De quand même regarder ce manga Voir Luffy qui surmonte les difficultés Chaque adversaire a une difficulté Donc c'est ses adversaires Et même dans l'épreuve Ou quand il a échoué contre Okiji Même s'il a échoué Même s'il a perdu pour la première fois Ce qui était un peu logique Puisque c'était un amiral de la marine Et lui Il est devenu de plus bas quoi Et même dans ça Même dans la remise en question Bah c'était bien Le manga était bien L'instant était bien Parce que c'est sûr qu'on peut pas tout le temps Tout Arriver à tout Dans la vie d'un coup Tu vois D'un coup d'un seul Il y a des échecs Même s'il a pas subi beaucoup d'échecs Je trouve En termes de combat Enfin à chaque fois Il y a un surpassement de soi Grâce à une nouvelle technique Une nouvelle mentalité qui arrive Ou je sais pas Un truc qui débloque la situation Mais bon Je trouve ça très inspirant Puis même on peut en parler Si on part sur le sujet Si on parle sur le sujet Du mec qui a créé ça Donc Ishiro Hoda Il a carrément créé un univers Un univers dans un univers Enfin on est déjà dans un monde Il a créé un autre monde dans un monde Si vous voulez Pareil pour Harry Potter Pareil pour Star Wars Où il y a Ah oui c'est là pardon Examiné Balais sabreur pourtant Le drapeau de la marine Et obtient le mot D'accord Très bien très bien Non mais Ok Si on peut prendre cette conversation Vite fait Euh Je sais pas mal de choses à dire dessus Donc voilà Créer un univers dans un univers Je trouve ça vraiment incroyable Bah il y a des gens extrêmement Extrêmement doués pour faire ça Donc j'ai Caroline J'en oublie bien entendu J'en oublie J'en oublie J'en oublie Mais bref Donc pouvoir créer ça un jour Si moi j'y arrive C'est être à la hauteur de ça Si toute fois je veux créer ça Je veux faire pas mal de choses dans ma vie Mais Comme tout le monde je pense Ça revient sur le débat de De les précédents Maintenant Tout va très vite Et Enfin les gens deviennent de plus en plus courieux Et c'est ça qui est bien C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien C'est ça que je kiffe J'ai bientôt plus de voix Ok Très bien Francky Des fois j'ai l'impression qu'il est gelé Mais bon En fait je me rappelle que C'est juste Ah oui merde Faut que j'aille par derrière Cette porte Tranchage Ça c'est Zoro qui peut le faire 30 Tranchage C'est Ah Très bien Ok Amma Ok 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 donc non mais créer des univers comme ça Et après qu'on puisse en parler C'est dingue Enfin comme Game of Thrones aussi Peut être que j'avais oublié ça Enfin comme beaucoup de choses Et donc oui après il y a des théories qui sortent J'avais fait des théories sur ma chaîne il y a très longtemps Très longtemps mais maintenant Les théories je trouve ça trop compliqué Enfin C'est trop délicat à manier le sujet C'est trop délicat Et puis j'ai arrêté un peu de regarder les derniers épisodes de One Piece J'attends que Qu'il y en ait plus qui sorte Pour pouvoir me faire ça un jour tu vois Parce qu'attendre toutes les semaines c'est frustrant Surtout qu'il y a des cliffhangers assez Assez phénoménaux on va changer le leader Bref Bah oui Mais voilà donc les théories c'est assez difficile à manier Quand même Surtout dans le monde de Youtube Où tout le monde est anonyme Tu te reçois pas mal d'insultes Il y a des gens même qui pensent que tu les spoils Enfin Enfin bref On va pas parler de ça on s'en fout Non moi c'est pas là que je vais devoir aller Ok Ok donc oui Mais même des théories je sais pas On puisse en parler Et te demander qu'est-ce qui se passe après C'est dingue Puis c'est même l'oeuvre L'oeuvre One Piece Qui a 10 ans Quelle longévité Quelle longévité Mais en même temps je me dis que Le mec qui a fait ça Donc Ishiro Oda Je vais dire le mec Ça va beaucoup plus vite Bah en fait C'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Parce que Sa vie Son oeuvre artistique Enfin si toutefois il Il en fait d'autres Enfin pour l'instant en tout cas Se résume à One Piece Alors que le mec Le mec donc a créé le manga Le plus populaire du monde Et il va sans doute terminer Son existence là dessus Je trouve ça un peu dommage Je trouve ça un peu dommage Vraiment J'aurais voulu le voir Sur d'autres D'autres histoires Moi j'aurais vraiment voulu Le voir sur d'autres histoires Après chacun C'est délire Après chacun C'est délire Mais ouais Après il fait ça bien Il n'y a pas de raison de Hop Cendre fine Cendre fine Très bien Très bien Très bien Très bien Non mais j'ai toujours été Assez admiratif De l'intelligence Mais ce que je vais dire Oui c'est Déjà j'ai plus de voix bientôt Mais je ne suis pas habitué A parler aussi abondamment Hop Mais oui Donc admiratif Des scénaristes Oh là 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 D'où des gens Qui créent des histoires Les mangakas Chiro Oda Mais si on sort un peu de ça Des scénaristes C'est admirant De voir des gens Qui A partir de rien A partir de rien C'est une feuille blanche C'est à dire qu'au bout d'un moment Il y avait vraiment une feuille blanche Il n'y avait que foison d'idées La succession d'idées Succession d'idées Arrive Je ne sais pas Par exemple Un chef d'oeuvre tel Lost La série Lost Ou GG Abram Si je ne me trompe pas Le mec qui a eu l'idée De cette série Enfin après Il y a eu Deux showrunners Qui ont pris la relève Mais je crois que c'est lui Qui a eu l'idée principale Je ne sais plus Bref A pondu ça quoi Je trouve ça incroyable 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 Putain C'est dingue A partir de rien Il nous a fait apprendre Il nous a fait entrer dans la vie De nouveaux personnages Qui sont entrés aussi dans la vie On est entrés dans le à l'heure Mais eux aussi Ils sont entrés dans la nôtre Et Non je trouve ça incroyable Incroyable Le fait qu'on soit antipathique d'eux De ce qui se passe dans leur vie Affecte nos vies On attend le prochain épisode De One Piece De toute série Comme Game of Thrones Ou quoi que ce soit C'est incroyable 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 Quel génie Mais quelle bande de génie L'humanité est intelligente Ok donc je dois monter sur la tour Apparemment on me dit vraiment On monte sur la tour Très bien Alors ok On va monter là-bas Si toutefois on peut y aller Ok Pas par là en tout cas Mais voilà Il y a des pépites dans la vie Des gens qui Sautes sur un champoline Pour décoller dans les airs Attends les endroits les plus élevés Les endroits Il faut se cacher T'as un profou Ouvre l'oeil Ok Zone suivante Ok On part sur la zone suivante Donc je rappelle Qu'on est dans le gouvernement mondial Que Robin Donc était prise Par le gouvernement mondial J'oublie J'oublie Marvel DC Comics Tous ces univers Qui sont ultra sympas À suivre À suivre Ok bref Non oui donc Ok donc Bien sûr J'avais oublié Les univers Marvel DC Comics Qui sont Mais incroyable Mais juste incroyable Et je trouve Que c'est pas assez Valorisé Enfin Après ça dépend Ça dépend Ton groupe Ça dépend Ton groupe d'appartenance Enfin Ton groupe d'appartenance Ton groupe d'appartenance Ça veut dire juste Tes potes En fait Cela peut être valorisé De connaître Marvel Ça se trouve C'est peut-être Le point commun Qui vous a fait Et vous rencontrer Mais en temps général Tu vois La société On n'en a rien à battre Enfin Le commun des mortels Ceux qui n'y connaissent pas On n'en a rien à battre Totalement Du multiverse Ou Ou d'où est-ce que Batman est plus fort Que Superman Ou des cas comme ça Alors que moi Ça me passionne Ce genre de choses Je donne un exemple Comme ça Qui peut remuer les foules Mais bref Donc oui Je trouve ça incroyable Je trouve ça tellement Inspirant Je trouve ça tellement Inspirant Enfin je ne sais pas Vous regardez Batman Combattre Le Joker Comment est-ce qu'il va Comment est-ce qu'il va trouver Une nouvelle combine Comme est-ce que Quel est le plan Qui va suivre Quelle est la planification Qui va pouvoir faire Pour justement Anéantir ses objectifs Aux méchants Etc Etc Je trouve ça passionnant Mais Tellement passionnant Bref C'est inspirant Ok Hop Et ça les gens N'ont rien à battre C'est un plaisir personnel Mais C'est bien aussi D'en parler Donc j'en parle là Peut-être que vous Vous n'avez peut-être rien Peut-être que vous Vous avez quelque chose A battre de One Piece Vous restez là Pour regarder de One Piece Non je vais essayer De vous éclairer Sur deux points Peut-être que Les gens sont dans le même cas Que moi Je ne sais pas Ok Bon ma vie Est un petit peu mal en point J'espère que J'espère que ça va le faire Quand même S'il n'y a pas un boss Qui va arriver Bon on va se battre Contre Lucie Vous avez bien compris J'ai sûr que Lucie Allait tous les tuer C'est presque comme si Tu ne faisais que tester Un peu Pas tout Non mais même Ce scénario Est incroyablement Intelligent De retourner Sur les anciens Arc De One Piece Pour revoir un petit peu Les anciens méchants Même si je crois Que l'ulti a changé Dans le manga L'heure actuelle Qu'il est revenu Quand même Une connaissance Comme ça Bref C'est parti C'est parti. Ok, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, c'est que là il va y avoir le boss. C'est la même salle en plus, j'ai l'impression. Ça c'était un combat mythique, un combat mythique le premier combat de Luffy. Un combat mythique. Pourquoi je ne peux pas prendre les thunes là ? Ok, c'est une suivante. On va régler ça une bonne fois pour toutes, chapeau de paille. Alors là on est sur un petit problème, c'est que je vais changer de leader puisque je suis en galère de PV. Oh là là comment je te... Non mais les combats sont assez incroyables. On est trois sur sa gueule. Il faut être assez rapide. Je ne vais pas trop parler. Il va falloir que je prenne du miel ou un truc comme ça. J'ai encore très très envie de vous parler. J'ai encore très très envie de vous parler sur plein 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 de sujets. Je vais essayer de les... Ah mais là t'es marrant aussi hein. Comment je peux esquiver ça ? Comme vous pouvez le voir elle a plusieurs jauges de vie hein. On va devoir changer de leader les potes. On va prendre Frankie. Ah il passe en forme hybride ? Non mais là je ne peux pas faire grand chose hein. Non mais j'ai fait ma garde là par contre. Ah ouais ! Je n'ai pas le coup d'outre pour le coup. Un coup d'outre kommentaire sur le coup d'outre-mette. Ça fait ma tête ! Ça fait m'ouer. Oh oui ! Ça fait m'ouer, ça fait m'ouer. On va pas le coup d'outre-mette ! On va un coup d'outre-mette ! Surture le coup d'outre-mette ! On va descendant. Maintenant, on va descendant. Vous allez bien ensuite. On va descendant. Est-ce qu'il faut que je me protège comme ça ? Non même pas ! Ok donc je vais aller sur un des autres personnages, je crois que je ne vais pas y arriver pour une fois. Ah ouais putain je ne peux pas me protéger aussi avec lui. Alors là c'est le combat de toutes les intensités. Ah non ! Il m'a touché avant de mourir. Fait chier, fais chier. Non je ne veux pas le mode facile. Je ne suis pas là pour faire un mode facile moi. Ok on est parti. Ah ok on revient là. Et c'est où la suite là déjà ? C'est où la suite les potes ? C'est là. Ah ouais c'est la zone suivante très bien. Et là c'était en bas, c'était en bas c'était en bas. Bon alors normalement tout le monde a leur PV. Je vais pouvoir faire quelque chose. Ah désolé j'ai fail. J'ai failé mais... Je ne sais pas si c'est vraiment de mon gré quoi. Des trucs que je n'arrivais pas à esquiver genre les gros bruits de canon. Bah oui, non mais ça c'est impossible à esquiver. Et il est encore plus coriace hein. Ah je lui ai mis un petit Red Hawk. Il a vu rouge hein. Et putain ! Comment je fais pour ça ? Ah il faut vraiment partir au bout du bout là. Après je ne peux pas vraiment le taper quoi. Ah si. Attends. On va changer de personnage. Putain c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Hop on va prendre 0. C'est vrai qu'il y a une garde beaucoup plus rapide. Et c'est pas une esquive en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ah c'est que je suis quand même tombé dans l'eau là. Je suis étourdi. On se fout de ma gueule là. On se fout de ma gueule. Hop. Ok bah Zoro est tombé hein. Non bah même je suis allé tout au fond. Ah là là mais ça ça fait trop mal. Non mais c'est une putain de blague. Non mais c'est une putain de blague. Non mais c'est une putain de blague. Ah là là je lui ai mis un contre. En fait il faut vraiment beaucoup contrer. Là c'est vraiment la fin de ma vie si je perds ici. Ah je me le... Ah je me... Je suis mort. Il me reste que Luffy. Oh là là là. Oh mais quelle putain. Je lui ai mis un redbook jusqu'à la fin. J'ai spamé le bouton. Il était chaud. Il était chaud ce bassin. Il y avait plusieurs phases. On va décrypter ensemble. Donc la phase des boules de canon qui était assez imprévisible. J'ai pas compris comment je pouvais l'esquiver. Des fois j'avais compris. Il fallait aller là où il n'y avait pas de boules de canon. C'était assez compliqué. Ceux de pouvoir m'ont été accordé par un homme. J'étais incapable d'objetiser cette île ou d'emmener Robin avec moi. Je suis prévisionné de sa volonté. Qu'est-ce que tu racontes ? Et de qui tu parles ? Eh bien... Bizarre bizarre. Qu'est-ce que... Enfin des réponses. On connaît maintenant l'origine de ces étranges phénomènes. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avoue que lui... Lui là... Le petit raton laveur est chelou. Et j'ai trouvé Robin. Réveille-toi. Donc ta tête est la dernière chose que j'ai envie de voir au réveil. Il commence. Peut-être que cette coupe te convient mieux. Bon ouais... D'accord. Episode 3 fini. Episode 3 fini. Episode 3 fini. Ok. Qu'on obtient plein de trucs comme d'hab. Avec une sauvegarde en prime. Il y avait... Donc on va... Dans le prochain épisode. Mais il y avait plusieurs phases assez compliquées. C'était le truc là quand il faisait avec ses doigts. Je sais plus comment ça s'appelle... On va dire le gum gum doigts. Qui était assez compliqué d'esquiver. En fait fallait... Enfin c'était pas écrit d'esquiver. Parce que des fois c'est écrit. Donc il faut que je le fais. Même si c'est très rapide. Mais ça c'était pas très bien. Enfin c'était écrit qu'une seule fois. Alors que normalement c'est... Il y a deux temps d'esquive. Enfin bref. Mais c'était assez compliqué. Donc il fallait le pre-shot. Et c'était quand il faisait sa forme astrale par terre. Il fallait le pre-shot. Enfin je le faisais pas. Et en fait le problème c'est que je tape trop. Je spam x, y. Donc les touches de combo. Mais en fait oui. Donc l'important... Dans ce jeu c'est très important d'avoir une garde en fait. D'avoir une garde solide. Donc j'ai essayé d'expérimenter ça au fur et à mesure du temps. Bisous à tous. C'était Victorious. On a bien parlé aujourd'hui. Je fais une petite pause parce que comme vous pouvez le voir j'ai presque plus de voix. Bisous à tous.